Musique Et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui les gars comme vous pouvez le voir sur ton pot toute nouvelle vidéo Donc aujourd'hui présentation de map on est sur un coin du Jura donc regardez moi ça le petit matos que l'on a de base donc là on commence directement par la ferme principale où on a les vaches Donc voici ici une petite planteuse avec le déchômeur etc le petit tracteur pour commencer regardez les petits bâtiments sont hyper stylés vraiment ça m'a vachement étonné parce que c'est vraiment la ressemblance du Jura en fait Donc je sais pas si le gars s'est inspiré simplement d'un coin du Jura qui était déjà existant ou pas Donc ici vous avez 85 poules que vous pouvez venir mettre juste ici regardez hop vous avez juste à venir mettre votre blé juste là En vrai ça fait plaisir personnellement je l'ai découvert dans la semaine avec des amis simplement quand on était en cours donc voilà les gars ça fait plaisir en vrai quand on était en pause on a regardé ça vite fait Donc là ici on a les cellules à grains là bas derrière vous avez encore un petit bâtiment de stockage donc là comme on peut le voir aussi vous avez les champs aux alentours de la ferme donc ça c'est plutôt pas mal J'espère en tout cas que la map vous plaît n'hésitez pas à lâcher un max de like si c'est le cas Franchement elle m'a grave tapé dans l'oeil personnellement regardez là ici vous avez déjà la petite cuve à lisier etc Et là ici vous avez tout simplement l'étable à vaches vous pouvez actuellement mettre 65 vaches donc voilà avec le petit épandère à fumier juste là bas etc Enfin c'est plutôt pas mal en vrai n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire Mais voilà enfin non vraiment elle est plutôt sympa regardez avec le petit village juste ici on va se balader un petit peu sur celle-ci Regardez le PDH simplement il est comme ceci donc vous en avez environ 40 champs max donc voilà ça fait plaisir en vrai Plutôt sympa donc là bas vous avez les petits chemins et tout et tout avec tout simplement les pâtures aux alentours Le petit village juste là au bord de la ferme donc c'est plutôt stylé ça rajoute un peu de réalisme aussi sur la map donc c'est ça qui Qui lui fait tout son charme aussi regardez avec la vieille pierre et tout enfin c'est vraiment du Jura en fait c'est ça qui est super stylé C'est qu'il a pas dit tiens on va mettre du Jura pour dire que ça soit au Jura quoi donc ouais enfin vraiment non j'aime vraiment beaucoup Regardez moi ça les petits vallées etc enfin non vraiment c'est super 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 là bas ici on peut voir tout simplement encore une grande montée Donc c'est bien parce qu'en fait c'est pas une map plate c'est surtout ça que je voulais vous dire et vous montrer également Donc ça vous avez pu le voir simplement l'or des plans pris juste avant regardez moi ça clac le pont Donc nous on va descendre juste ici dans le chemin et franchement le chemin vous allez voir est super stylé j'aime trop Donc voilà par contre vous passerez pas ici avec des grosses 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 bennes ou quoi que ce soit enfin avec des gros engins Clac regardez moi ça là ici vous avez le petit silo avec tout simplement les tables à vaches Donc là bam là ici vous avez enfin non pas les tables à vaches n'importe quoi la bergerie pour les moutons donc vous pouvez en mettre 80 C'est plutôt si regardez même le sol et tout c'est stylé enfin moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup hop là par contre ici bah vous avez 0 suite Donc voilà là bas vous avez une petite grue et tout pour décorer là vous avez comme une sorte de rivière là enfin je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça Mais voilà enfin là bas vous avez des petits bâtiments de stockage là vous avez la grande pâture pour les moutons Et puis le fameux Renault agriculture qu'on voit sur les vieilles maps en général Donc voilà les voilours regardez les petits bâtiments bon par contre les bâtiments sont peut-être légèrement petits mais bon en soit pas bien dérangé Là ici vous avez tout simplement la grange à vaches avec là bas une petite maison également avec une grue donc on a l'impression que là bas pas mal en travaux ça fait stylé aussi bien sûr Comme si qu'il y avait eu des inondations quoi enfin vraiment dans les roleplay vous pouvez vous faire plein de choses du coup avec tout cela Donc là ici vous avez le temps calé avec les vaches ici vous pouvez en mettre 15 par contre là c'est beaucoup plus léger là bas vous pouvez vous faire un stop Deux balleaux de paille, balleaux de foin, enrubanage enfin tout ce que vous voulez là ici mettre un petit peu de matériel dedans Et puis bah là bien sûr vous avez les silos, les bottes d'enrubanage qui sont en route à pourrir un petit peu, les silos qui sont tombés Alors voilà tout le changement avec la grue, le vieux camion juste là enfin vraiment trop trop propre Là ici on peut s'imaginer simplement qu'il va y avoir un pont construit et puis bah tout simplement nos champs vont être impactés Donc là ici on est actuellement à la boulangerie regardez hop avec les petites glaces et tout et tout enfin vraiment non j'aime beaucoup la map C'est vraiment pas ce que vous en pensez vous si c'est votre style de map ou pas personnellement Moi ce qui me dérange le plus c'est à la rigueur peut-être entre guillemets qu'elle soit petite Ça encore c'est un truc mais c'est surtout le prix des champs en soi Vous allez me dire oui mais c'est pas trop grave mais bon regardez les champs coûtent vraiment peu cher Donc si jamais on commence avec 1,5 million en tant que gérant de ferme bah vous pouvez déjà acheter vraiment beaucoup de champs C'est un mal pour un bien en soi enfin c'est plutôt pas mal Mais ça peut être aussi un désavantage parce que ça peut sembler entre guillemets simple tout simplement Mais bon après si vous vous mettez en mode difficile je pense que ça peut corser la fosse Donc là ici hop vous avez un petit chemin pour venir stocker ce que vous voulez Là bas vous avez une route qui part derrière et là ici vous avez simplement le concessionnaire Concessionnaire classe bien sûr sur la map donc ça ça fait plaisir de chez Maillet Donc voilà les gars la petite map de haut comme vous pouvez le voir il y a pas mal de petits champs comme ça Enfin il y a pas mal de petits champs bien sûr et également de petites moitié de murs je voulais dire surtout Le long des champs donc regardez aux alentours de la map on voit quand même pas mal Il y a pas mal de petits murs comme vous le voyez Je sais pas trop à quoi ça sert s'il y en a qui savent dans le Jura il y a souvent ça en vrai Mais après c'est peut-être des restes de murs qui ont été cassés par la suite je sais pas du tout Et puis bah là ici comme vous pouvez le voir on avait fait la miniature juste là Regardez moi ça plutôt stylé avec les deux grus qu'il y a là derrière Et puis bah là vous avez un pâturage où il y a des moutons vous pouvez en mettre 80 ici normalement si je dis pas de bêtises Ou 50 attendez on va descendre pour regarder ça Il me semble que c'est ça Ouais 50 plutôt 50-50 Voilà donc là ici vous avez la map vue de haut les gars Il y a vraiment pas mal la petite coppe là bas Le concessionnaire et puis bah voilà Là bas vous avez la boulangerie La ferme des vaches La ferme des moutons là bas Donc voilà Sur ce les gars c'était France RL Je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo sur Terre d'Argile Et puis bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo A vous abonner si ce n'est pas encore fait Et aller check les dernières vidéos de la ferme perdue Mais également de partir de rien en accéléré Sur No Man's Land Merci à tous et à tous Et à demain pour une toute nouvelle vidéo Ciao Bonne fin d'après-midi à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz